Prendre un nouveau départ dans la vie, c'est le rêve des témoins que nous avons suivis. Parce qu'ils sont en surpoids, désordonnés, trop timides ou plus simplement mal louqués, ils ne s'aiment pas et veulent enfin prendre leur vie en main. Tout casser et tout refaire, c'est donc l'objectif qu'ils se sont donnés. Mais incapables d'y arriver seuls, chacun a fait appel à un professionnel pour l'aider. Mais de la volonté de changement à la réalisation, il y a souvent un gouffre. Alors entre colère, altercation, résignation parfois, mais aussi passion et volonté, nos coachs ne vont rien lâcher pour tenter de réussir leur mission. Les résultats seront-ils à la hauteur ? Comment vont réagir nos témoins ? Larmes de joie ou de déception ? Tout de suite, voici le sommaire de l'émission. Karima et Nadia sont jumelles, mais à 28 ans, les deux jeunes femmes ne supportent plus leur ressemblance. Alors pour se différencier, elles ont décidé de faire appel à un relooker. Et c'est Benjamin Bov, célèbre expert en mode, qui va tenter de les aider. Mais vouloir être différente est une chose, supporter un nouveau look en est une autre. Et notre expert, croyez-moi, n'imaginait jamais tomber sur une personnalité à ce point réticente et compliquée. J'ai l'habitude de ressembler à ma sœur, donc voilà, ce changement va être vraiment radical, je pense. Il faut vraiment enlever tes extensions pour pouvoir avoir... Ça ne va pas faire beau. J'ai un soude de ma gueule, ma sœur. Non, 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 ça va pas être beau. Elle aime pas les cheveux courts aussi. Harry est bordélique à l'extrême. À 26 ans, en effet, cette tête-soignant ne peut même plus pénétrer dans son appartement jonché de détritus. La seule solution trouvée par sa meilleure amie pour remettre tout à plat, faire appel à Elvira, une home organizer, comprenez, une experte en propreté et rangement. Elvira a donc trois jours pour remettre de l'ordre chez Harry et surtout lui apprendre à enfin gérer sa vie. Une mission quasi impossible que notre experte a pourtant accepté de relever. Ah, ça me dégoûte. Bah écoute, ça te dégoûte, mais tu te trouves pas, tu crois pas voir que ça me dégoûte de voir autant de saleté, là ? Tous ces sacs poubelles, c'est la décoration personnelle ? Tout ça, on va nettoyer parce que ça, c'est pas tolérable. Aldric, 30 ans, 1m58, manque cruellement de confiance en lui. Timide, introvertie avec les femmes, il n'a aujourd'hui qu'un espoir que Véronique, coach en séduction, parvienne et lui apprendre quelques techniques et surtout parvienne à lui redonner confiance en lui. Training, remise en question, jeu de rôle. Véronique va donc disposer de quelques semaines seulement pour faire d'un jeune garçon perdu un séducteur au cœur tendre. Votre cœur est-il déjà pris ? Le mien est pris, mademoiselle. Là, c'est un interrogatoire. Il n'y a pas de sympathie, il n'y a pas de... On cherche ses mots parce que finalement, on n'arrive pas vraiment à être soi-même. Depuis 4 ans et principalement à cause de junk food, Céline s'est laissée aller au point qu'aujourd'hui, la jeune femme n'arrive plus à se regarder dans la glace. Pour elle et pour son compagnon, il faut donc réagir et réagir vite. Alors Céline s'est fixé un objectif, perdre au moins 10 kilos. Un challenge qu'elle va tenter de relever aidé par Nicolas, coach sportif. Mais vous le verrez, entre clash, coup de gueule, remise en question et fringale, la mission va s'avérer beaucoup plus délicate que prévu et le résultat de plus en plus incertain. Non mais là, tu me saoules. Sérieux. Qu'est-ce qui te saoule ? Toi, là, j'ai l'impression d'être à l'armée. Fais-ci, fais-ça. Si tu es ici, c'est que tu as choisi. Tu as envie de perdre du poids. Au bout d'un moment, il faut se faire violence. C'est bon, vas-y, ça me saoule. C'est pas comme ça que t'arriveras, Céline. Tellement vrai, aidez-moi, je veux changer ma vie. Un documentaire Montagne Rouge et Mad Production. A Montévrin, en région parisienne, un jeune homme tente de préparer le dîner. Le verre, c'est mieux. A 26 ans, Harry, un jeune aide-soignant, a bien du mal à retrouver ses affaires. Ce soir, il a invité une de ses amies à dîner. Mais pour le moment, il cherche surtout à se faire une petite place. Ah. Ah, salut. Salut, Harry, ça va ? Ça va. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ouais. Bah viens, installe-toi. Pourquoi c'est pas rongé ici ? Depuis des mois, sacs plastiques, vêtements et aliments ont envahi l'intégralité de l'appartement. Et une fois de plus, Harry tente par tous les moyens de changer de sujet. Tu veux quelque chose à boire ? Ouais. Ah ouais, attends, faut que je retrouve les verres par contre. Mais je sais que... Mais j'en ai, mais je sais plus où elles sont. Où ils sont, les verres. C'est le couche-tête, peut-être ? Non, non, t'inquiète, reste tranquille. Impossible pour lui de retrouver ses affaires. Ah, ils sont là. D'accord. Tiens. Merci. Je comprends pas. Sérieusement, tu sais comment c'est chez moi. Moi, je t'accueille pas comme ça. C'est pas possible, Harry. Ouais. Mon appart, c'est le bordel, franchement. Il est pas rangé, il est crade. Enfin, je pense que j'ai jamais vraiment rangé. J'ai toujours rangé un peu, en fait, mais j'ai jamais pris le temps de ranger. Et puis, bah voilà, le résultat, maintenant, il est sans appel. Et pour Morena, rester dans cet appartement de 14 mètres carrés est un véritable supplice. Bon, bah, moi, je te propose qu'on se fasse un resto, donc. Parce que là, comme je t'ai dit, c'est pas possible que je reste. Vu l'état de ta plaque, je préfère pas rester. La sanction tombe. Une fois de plus, Harry et son ami ne resteront pas dans le studio. Et c'est à l'extérieur qu'ils sortent dîner. Depuis cette soirée, Morena refuse catégoriquement de revenir dans l'appartement de Harry. Il doit réagir et faire des efforts sous peine de s'isoler de plus en plus. A force de recherches sur Internet, il a trouvé celle qui pourra peut-être l'aider. Voici Elvira. A 46 ans, elle est organisatrice d'intérieur et s'attache à aider les gens à mieux gérer leur espace de vie. La coach a accepté de rencontrer Harry. Aujourd'hui, le jeune homme et Elvira ont rendez-vous pour la première fois. Bonjour Harry. Bonjour. Je suis Elvira, c'est moi qui viens t'aider. Bonjour, enchanté, Harry. C'est la vie ? Oui, bien sûr. Harry compte sur elle pour tenter de retrouver un appartement habitable. Ah, oui. Ouais. D'accord. Et sa première impression en découvrant les lieux est loin d'être positive. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, j'aime pas du tout. J'aime pas faire le ménage, en fait. Enfin, moi, quand je rentre chez moi, j'ai qu'une envie, c'est me reposer. Et du coup, je me laisse aller, en fait, au niveau du bazar et tout. Donc là, effectivement, il va falloir réagir, quand même. Parce que tout est vraiment en bazar. Tous ces sacs poubelles, c'est la décoration, c'est ta décoration personnelle ? Ah, mais en fait, non, je les garde au cas où, en fait. Et au cas où quoi ? Au cas où j'en aurais besoin, mais finalement, en fait, je me rends compte que ça sert à rien. D'accord, OK. Regarde, voilà. Regarde la poussière. Ouais. Ça, c'est pas hygiénique. Donc, on va trouver une solution pour que tu puisses nettoyer régulièrement et faire les poussières. Tu vois, là aussi, je vois sur la poubelle. Ah oui, en effet. Donc, tout ça, on va nettoyer parce que ça, c'est pas tolérable. Elvira n'est pas au bout de ses surprises. Chez Harry, le chantier est colossal. Bah, donc là... Ah là 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 là. Donc, c'est pas du tout optimisé. Tout est mélangé. Donc, ça aussi, on va travailler là-dessus. Et pourquoi n'utilises-tu pas ta penderie pour accrocher ton linge ? Parce que j'utilise ça, c'est pour sécher le linge, en fait. J'utilise pas... Moi, je range pas ici les vêtements. Je préfère les mettre là, ranger là. Et puis, j'utilise vraiment les cintes juste pour faire sécher mon linge. Ouais, alors ça va pas du tout, ça. En plus, ça peut moisir si c'est pas aéré. Donc, je vais t'expliquer comment faire pour que tu puisses faire sécher ton linge sur le matériel approprié. Ça va pas du tout, ça. D'accord. D'accord. Le défi que doit relever Elvira est énorme. L'appartement de Harry n'est certes pas très grand, mais il y en a partout. Il est vraiment temps de réagir. Là, je pense qu'on est arrivé au point où il était temps que j'arrive pour l'aider à s'en sortir et à optimiser un petit peu ce ravissant petit studio qui, malheureusement, ressemble plus à rien à cause du bazar. Harry est-il vraiment prêt à changer ? Ah, ça me dégoûte. Elvira parviendra-t-elle à rendre cet appartement de nouveau habitable ? Donc, à ce niveau-là, c'est de la flemme. C'est de la négligence. Réussiront-ils à s'entendre ? Mais ça ne va pas du tout, ça. De quoi ? Nous sommes près de Paris, au Kremlin Bicêtre. C'est ici que vivent Karima et Nadia, des sœurs jumelles de 28 ans. Depuis leur plus jeune âge, les jumelles aiment jouer la ressemblance. Même coiffure, même maquillage, même tenue, même démarche. Mais aujourd'hui, elles sont à la croisée des chemins. Les jumelles ne supportent plus de trop se ressembler. D'ailleurs, ne sachant pas les distinguer, tout le monde se contente de les surnommer. Bonjour les jumelles. Ça va bien ? Ça va, merci. Restez belle. Merci, merci, au revoir. Merci. Depuis quelques temps, Karima vit très mal cette ressemblance. Elle éprouve le besoin d'être reconnue pour qui elle est vraiment. Moi, j'aimerais qu'on me voit dehors, on me dit bonjour Karima. Et pas les jumelles. Voilà, c'est ça qui me dérange. Mais t'aimes pas me ressembler, toi ? C'est pas ça. J'aimerais avoir mon image à moi. Ça te dérange pas, toi, de me ressembler ? Moi, ça me dérange pas parce que voilà, on est nés comme ça. J'ai une soeur jumelle, donc pour moi, c'est comme ça. Bah, peut-être, toi, tu le vis bien, moi, je le vis mal. C'est pas, c'est pas, pour moi, c'est pas bien. Donc toi, tu voudrais changer, quoi ? Oui. Oui, oui, oui. Cette discussion, les jumelles, toutes deux célibataires, l'ont régulièrement depuis quelques semaines. À tel point que lorsqu'elles rentrent dans le petit studio dans lequel elles vivent ensemble, elles en sont venues à la conclusion que la meilleure solution serait vraisemblablement de se faire aider par un professionnel. Tu peux faire un, voilà, un relooking, tu changes, tu peux te faire, je sais pas, en brune. Bah, regarde, nous, regarde quand t'es en brune, là, regarde. On voit quand même une différence, là, t'es brune. Là aussi... C'est vrai qu'on voit la différence sur ces photos-là. Bah, voilà, c'est... Tu vois, là ? Juste une couleur de cheveux, ça peut changer. Difficile de prendre la décision, d'autant que les jumelles partagent tout, depuis toujours. Alors, tout est prétexte à débat. Imaginons... Je me fais relooker. Tu serais peut-être trop jalouse, peut-être que je serais trop belle. Peut-être que, voilà, tu peux être mieux que moi. Bah, après, tu me connais, hein, c'est tes jumelles, je vais aller courir, je vais faire pareil, la transformation, ça sera la même, et puis c'est tout. On a le même visage, donc ça peut être que la même chose. Deux semaines plus tard, nous retrouvons Karima seule, dans le centre de Paris. La décision a été prise, et Karima a un rendez-vous avec un coach en relooking. Elle est fébrile. Là, je me sens un peu stressée, j'ai peur de ce qui va m'arriver. Et j'ai peur du changement aussi, même si je l'ai voulu. J'ai l'habitude de ressembler à ma soeur. Donc voilà, ce changement, il va être vraiment radical, je pense. Elle a pris contact avec Benjamin Bov, expert en mode, physionomiste, qu'elle avait découvert dans une célèbre émission de télé. Et celui-ci a accepté de la rencontrer, et de s'occuper de ce surprenant relooking. Bonjour, Karima. Bonjour. C'est moi qui t'attendais, c'est ça ? Oui. Ça va ? Enchantée, Karima. Enchantée. Comment tu te sens ? Stressée. Je vois un petit peu, j'ai l'impression d'être le gros méchant. Stressée, oui. Ouais, ça se sent un petit peu. Mais tout va bien se passer, ça va être que du bonheur. Ça va être une journée, c'est que pour toi. Moi et mon équipe, tout le monde, on a 24 heures pour faire de toi une star. Tu es un diamant brut. On va faire de toi une star. Tu ne seras plus la même femme du tout. Benjamin Bov s'est donné 24 heures pour que Karima et Nadia, les deux soeurs jumelles, ne se ressemblent plus du tout. Va-t-il réussir le pari ? Tu ne fais pas les choses pour la soeur. Là, on est là pour toi. Karima est-elle réellement prête à se distinguer de sa soeur jumelle ? Pour vraiment avoir un résultat qui sera joli et qui t'ira bien, il faut absolument qu'on enlève tes extensions. Non. Comment Nadia réagira-t-elle en découvrant la nouvelle apparence de sa soeur ? Non. Aldric, 30 ans, vit à Paris. Aldric est célibataire et il a beaucoup de mal à rencontrer l'âme soeur. Et pour cause, ce joueur de poker professionnel passe tout son temps seul, en compagnie de son meilleur ami, l'ordinateur. Les seules visites qu'il reçoit sont celles de sa meilleure amie, Kelly, 28 ans, qu'il connaît depuis 3 ans. Celle-ci ne désire qu'une chose, qu'Aldric rencontre enfin quelqu'un. Et dès qu'elle a franchi le pas de la porte, le sujet de discussion est toujours le même. Moi, je veux bien, c'est la rentrée, je peux ressortir un peu. Mais franchement, c'est vrai, franchement, en ce moment, on n'a pas trop envie de sortir. Ouais. Après, il y a des gens, ils sont trop grands là-bas. Après, j'ai peur. Quand je sors, après, ils m'écrasent. Le problème, c'est qu'Aldric est très complexé par son mètre 58. Un complexe qui l'inime terriblement et l'empêche de faire la bonne rencontre. Là où je suis plus à l'aise, c'est chez moi, devant mon PC. T'es d'accord que dans les soirées, il y a des grands, il y a des petits, il y a des minces, il y a des moins minces ? Il y a de tout, non ? Ouais, j'en doute pas, mais c'est pas les endroits qui... Il y aura toujours des plus grands que toi. Aussi. Bon, bah alors, tu les vois autant fois ? Ouais, même une boy-pass, c'est un problème, en fait. Si on te voit. Ah ouais ? Ouais, je fais un blocage sur les sorties. Bah, pourtant, on est quand même sortis. Oui, oui, bah oui, oui, en te forçant. On est sortis deux fois. C'est vrai, quoi. Aldric n'a jamais connu la vie de couple. Ses seules histoires n'ont duré que quelques semaines. Et à 30 ans, il aspire à de la stabilité. Aujourd'hui, tes projets, c'est quoi ? Sentimentalement parlant, t'as envie de tout rire, t'as envie de... Bah oui, bien sûr, j'ai envie de trouver quelqu'un. Pour vivre avec, mais bon, après, c'est pas évident, quoi. Puis je t'ai dit, je cherche pas et je sors pas, donc ça aide pas. T'es en train de me dire que t'as envie de construire quelque chose. T'as envie de rencontrer du monde ? T'as envie de rencontrer une femme ? Ouais, j'ai envie, mais c'est vrai que je fais pas le pas. Mais en restant chez toi, tu crois qu'elle va frapper à ta porte, sonner à ta porte, dire bonjour, je suis là ? Non, mais franchement, je fais pas le pas, j'y arrive pas. Ce discours, Kelly le connaît par cœur. Mais cette fois, elle n'est pas prête à s'en contenter. D'ailleurs, ce qu'ignore Aldric, c'est que son amie a une idée derrière la tête, une idée déjà très avancée. Je pense que ça... Non, je pense que ça peut que t'aider. Ouais. Tu sais que t'es assez introverti, assez timide. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Oui, bien sûr. Bon, si tu veux. Voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un, c'est une coach en séduction. Et c'est un plaisir que tu la rencontres. Déjà pour avoir... Voilà, pour avoir un premier avis, etc. Enfin, tu la rencontres, tu vois ce que t'en penses, Tu vois ce que t'en penses, c'est... Et apprendre quoi en fait ? Me lâcher, ça ? On va t'apprendre à aller vers les gens, aller vers les femmes, être moins timide. Ouais. Aldric ne semble pas convaincue par l'idée de Kelly. Mais cette dernière n'est pas à court d'arguments et va finir par lui imposer ce rendez-vous avec la coach. Elle peut que t'aider. Je sais pas. C'est pas trop au bon domaine, tu vois, la séduction. T'as quoi faire aujourd'hui ? Jouer ? Ouais. Bah non, aujourd'hui on va sortir, on va voir du monde et on va aller voir une coach. On attend de finir un café ou pas ? Oui, on va boire le café. Ouais, bon bah... Ça va ? Aussitôt dit, aussitôt fait. Les deux amis se rendent dans le centre de Paris. Le stress monte pour Aldric. Kelly l'amène dans un monde qui l'angoisse au plus haut point. Tu lui dis un petit peu. Mais oui, je ne vous en prie pas parce que c'est gazique. J'espère. Il va se passer. C'est grave. On peut le stress, là. C'est vrai. Le stress monte. Vraiment. Elle a pris rendez-vous avec Véronique Corgnola, coach en séduction. Merci et vous, vous avez bien trouvé ? Très bien. Super. Je vous présente Aldric. Alors voilà mon futur élève. C'est ça, ouais. C'est un premier contact entre Véronique et Aldric. Le jeune homme acceptera-t-il toutes les étapes de ce coaching ? Imaginez que j'ai une baguette magique. Qu'est-ce que vous aimeriez qui se passe dans votre vie ? D'être un grand, grand séducteur. Réussira-t-il à dépasser ses complexes et sa timidité ? Je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas bien. Sera-t-il enfin s'ouvrir aux autres ? Chevillé, la rue en banlieue parisienne, c'est ici que vivent Céline et Christophe, 30 ans, en couple depuis deux ans. Après la perte de son emploi, Céline a pris du poids et a totalement perdu confiance en elle. Depuis trois ans, la jeune femme se sent mal dans sa peau et ses rondeurs sont devenues une véritable obsession. Toujours pas perdre. Christophe ? Témoin de son mal-être, Christophe, en recherche d'emploi également, soutient sa compagne. Non, sérieux, regarde. Ah oui, quand même. J'ai dû prendre deux kilos. Aïe, aïe, aïe. Jour après jour, ces kilos en trop la fragilisent. Un peu beaucoup, regarde. Mes cuisses, mon ventre, regarde, sérieux. Oui, mais tu sais comment. Encore le ventre, je m'en fous. T'as vu en quelques heures de mes lécus ? Non, j'aime pas. Après, tout le monde me regarde dans la rue. J'aime pas le regard des gens sur moi. Mais après, les gens, tu t'en fous. C'est pas avec eux que tu vis. Oui, mais même, après, à la base, c'est moi, c'est pas eux. Après, oui, je m'en fous d'eux, mais... J'ai l'impression d'être une baleine, sérieux, quand je pars dehors. Non, pas du tout, arrêtez. Bah, sérieux. Non, tu ressembles pas à une baleine. Bah, je sais pas, moi, je trouve. Regarde mon ventre. Ça me déprime de me voir comme ça. Céline cache ses angoisses et son stress dans l'alimentation. Coucou. Coucou, ma pouce. Ça va ? Ouais, bah, j'ai bien dormi, mais non. Du coup, j'ai faim, moi. Il est... Tu sais, il y a de l'heure qu'il est ? Il est midi moins la, ça, moi. Ouais, mais j'ai faim. Ah, j'ai toujours faim, toi. C'est moi, j'en ai porté l'heure. Bah, ouais, bah, j'ai pas déjeuné ce matin. Ouais, bah, si tu déjeunais le matin, comme il faut, ça arriverait pas. C'est de l'eau nature qu'il faut, c'est pas du sirop. Ça a pas de goût, l'eau. Il faut de la volonté, hein. Si t'as pas de volonté, tu seras toujours pareil, hein. Christophe et sa belle-mère, Madeleine, chez qui le couple vit, tentent d'alerter la jeune femme, mais en vain. C'est pas où j'en suis, hein, ou deux kilos en trop, hein, c'est rien. Mais la jeune femme fait la sourde oreille. Bah, ouais, mais j'ai pas rien, j'ai faim. On te le dit tout le temps avec ta mère, la malbouffe, arrête. Mange équilibré. Et face à autant d'excès, Christophe décide de réagir. T'es sérieux, là ? Bah, vas-y, bah, puisque tu me confuses, je vais voir ce qu'il y a à manger dans le frigo. Céline a faim. Elle est incapable d'attendre l'heure de déjeuner. L'attente est un calvaire. Elle décide donc de faire les courses à sa manière. On m'avait empêché de manger ce que je voulais. Bah, j'ai pris des grecs. Bah, je me fais plaisir. Si c'était comme moi, je mangerais plus de trucs. Tu vas rire la pizza avec les grecs, hein ? Bah, oui, mais si tu raisonne comme ça, t'arriveras jamais à rien, hein ? Tu veux perdre du poids à manger des cochonneries, ça va pas t'aider non plus, hein ? Alarmé par l'hygiène alimentaire de Céline, Christophe et Madeleine s'inquiètent pour son état de santé. Avec ta mère, on en a parlé et elle est tout à fait d'accord avec moi. On a pris rendez-vous avec un coach pour toi pour t'aider à aller mieux, quoi. Et après, de toute façon, après, comme je te dis, après, de toute façon, t'as pas le choix. J'ai pris rendez-vous, on a rendez-vous cet après-midi. Il nous attend, alors après le repas, on y va. Quelques heures plus tard, le jeune couple a rendez-vous avec Nicolas, coach sportif. Salut ! Bonjour, Christophe. Christophe, donc on s'est venu au téléphone tous les deux. Et donc, je suppose, Céline. C'est ça. Enchantée, Céline. Demain. Et puis, bah, on va y aller, directement. Afin de lui concocter un programme adapté, Nicolas a besoin de prendre les mensurations de Céline. Et le verdict tombe. Sur les tests, par rapport à ta taille et à ton poids, en fait, je vais pas te cacher, tu es en surpoids. En suivant cette directive, dans dix ans à peu près, tu serais vraiment sur une obésité. Je vais te demander, moi, une seule et unique chose, ok ? C'est de la motivation. Je suis motivé, mais j'ai du mal à croire que 15 ou 20 ou 15, 10 ou 15 kilos, ça va être possible d'être perdu. Et bah, écoute, on fait un marché, ok ? Je te promets que, si tu suis tout ce que je te dis, dans trois mois, tu auras perdu tes 15 kilos. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le frigo ? Ah oui, d'accord. Céline s'apprête à vivre un tournant dans sa vie. Ça n'a pas de goût. Poussée par sa mère et son amie, la jeune femme va vivre son plus dur combat. T'es sérieuse, là ? Tu déconnes, on fait du sport, tout ça, pour toi ? C'est pas de bonbons qui vont, c'est bon. Parviendra-t-elle à tenir ses objectifs ? Dix ! Allez Céline, on y va ! T'as un point de côté. T'as un point de côté, je t'ai appris à respirer, je t'ai dit qu'il fallait souffler ton air. Allez, on y va ! Acceptera-t-elle l'exigence de son coach ? Ça commence à me faire... Ça me saoule. Céline débute à peine son coaching que celui-ci s'avère déjà une véritable épreuve. What do you want, what do you need, what do you come here for ? Une semaine s'est écoulée à Montrévin, en région parisienne. Harry et Elvira se sont donnés rendez-vous devant une grande surface. Le jeune homme est aide-soignant et ses horaires de travail sont très prenants. C'est ainsi qu'il justifie l'état catastrophique de son appartement, envahi de sacs plastiques, vêtements, papier et aliments en tout genre. Il a donc fait appel à Elvira qui va l'aider à tout remettre en ordre. Mais avant de se lancer, il faut commencer par les bases. Alors il faut qu'on ait un rayon des produits ménagers, Harry, pour trouver de quoi nettoyer ton appartement. Évidemment, Harry n'a jamais mis les pieds dans ce rayon. On va prendre du produit pour nettoyer les vitres. Ah, c'est une chose que je ne fais jamais. Avec le pistolet, c'est mieux. On va prendre des petites lingettes nettoyantes. Pour venir à bout du nettoyage de l'appartement du jeune homme, il faut s'équiper. On a vraiment besoin de tout ça ? Oui, on a besoin de tout ça pour nettoyer une maison, Harry. Il y a plusieurs produits différents. Mais c'est tout petit chez moi pourtant. Mais ce n'est pas parce que c'est petit qu'il n'y a pas besoin de... Il y a plusieurs surfaces à nettoyer qui sont différentes. Donc on est obligé d'avoir les produits adéquats. Ok, d'accord. On ne peut pas utiliser qu'un seul produit. Bon ben si tu le dis. Ils viennent à peine de commencer et le jeune homme traîne déjà des pieds. Mais pas de quoi décourager Elvira, qui va tout faire pour le remotiver. Alors Harry, on va commencer par enfiler des gants. Et la première étape, avant de ranger et de nettoyer ton appartement, c'est de désencombrer. Alors le désencombrement, ça veut dire qu'on va jeter tout ce qui n'a rien à faire dans l'appartement. Et on va utiliser deux sacs de couleurs différentes. Un sac noir qui va nous servir à ce qu'on jette. Et un sac bleu qui va nous servir pour mettre ce que l'on garde. Pour réussir, la coach doit dans un premier temps lui apprendre à s'organiser. Regarde-moi ça. Alors je te laisse jeter tout ça. Non, ça c'est des papiers. Oui, des papiers dans les parterres, dans les poubelles, dans les sacs poubelles. C'est intéressant, n'est-ce pas ? Ah, tout ça on jette ? Eh oui, tout ça on va jeter, on n'en a pas besoin. C'est vrai. Ça prend de la place et ça prend de la poussière. A priori une boîte à chaussures vides ça ne sert à rien. Mais étant donné que tu n'as pas beaucoup de solutions de rangement, on va quand même la garder de manière temporaire pour peut-être ranger certaines choses, des chaussettes, des ceintures, etc. En attendant un rangement plus adapté. Ok ? Donc on va la mettre de côté. Ça c'est quoi s'il te plaît ? Ça c'est un drap. Je ne sais pas ce qu'il fait ici. Tu ne sais pas ce qu'il fait ici ? Non. Ok. C'est pas très propre. C'est la flemme je pense. C'est la flemme, ok. Donc à ce niveau-là, c'est plus de la flemme. C'est de la négligence. Parce que si tu dors là-dedans, avec la poussière qu'il y a... Non, je n'aurais pas dormi dedans, je l'aurais lavé avant. Donc ce drap-là, on va le mettre dans le sac bleu. Parce qu'on va le garder, tu le relaveras avant de l'utiliser. On va le mettre dans le sac bleu. Ok ? Cette journée de désencombrement offre son lot de surprises. Là, il y a un sac. Ah, je ne le retrouvais plus ce sac. Tu ne le retrouvais pas, il était sous un monçon de sac en plastique. Ça fait plaisir de retrouver ses affaires. Il est sale aussi. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé, je l'ai caché. D'accord, mais on ne cache pas les choses sales, on les lave. Bah oui, j'ai... Ça ne sert à rien de se voiler la face. Oui, il y a du chocolat dedans. Ok, donc ça on va le garder. Et on va le mettre dans le sac bleu. Les choses à garder, c'est pas gagné. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses cachées derrière tous ces sacs plastiques et tout. Et puis j'ai fini par retrouver des choses que je cherchais depuis longtemps. Mais grâce à Elvira, Harry continue son tri. Et quelques heures plus tard, le sol commence à être de nouveau visible. Ça ne t'a pas paru insurmontable ? Bah non, finalement. Tu vois, finalement, il suffit de s'y mettre et je regarde. Ouais. Ça te plaît quand même, c'est quand même plus agréable d'avoir un sol dégagé. Ouais, j'avoue. Ce que je propose maintenant, c'est qu'on s'attaque à tes placards. Ok. Pour faire le tri. D'accord. Optimiser un petit peu le rangement et faire quelque chose de sympa. D'accord ? Ouais. Et là encore, il faut procéder par étapes. Et on va aller un petit peu faire le tri de ce que tu gardes, de ce que tu donnes. D'accord. Et optimiser un peu tous ces rangements. Et c'est parti pour le rangement des vêtements. Ça, je garde. Ok. Ça, je ne rentre plus dedans. D'accord. Ça, je garde. Tandis que la nuit commence à tomber, une première partie des affaires du jeune homme est triée. Pour Elvira, cette première journée de travail est terminée, mais avant de partir, elle impose ses règles à Harry. L'idée, c'est que la prochaine fois que je viens de te voir, il y ait de la place de disponible, que tout soit à sa place, pour qu'on puisse enfin attaquer le nettoyage de l'appartement. D'accord. D'accord ? Oui. En attendant la suite de son coaching, Harry saura-t-il garder son appartement en l'état ? Ouais, non. Ça va pas, ça. Face aux difficultés, Elvira et Harry s'entendront-ils ? On ne fait pas le ménage avec du papier absorbant. Harry parviendra-t-il à rendre son appartement vivable ? Et tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. À Paris, la tension est montée d'un cran pour Karima. À 28 ans, elle veut se différencier de sa soeur jumelle, Nadia, et trouver sa propre identité. Et elle s'en est remise à Benjamin Bov, un célèbre coach physionomiste qui a accepté de la relooker. Stressé par ce changement de vie qui se profile, Karima a préféré passer sa journée seule, sans sa soeur. Donc Karima, nous arrivons rue Saint-Honoré. C'est un des quartiers les plus chics de Paris, on peut le dire. Il est tout juste 7h et une journée marathon commence. Première étape, le coiffeur. Et c'est une véritable angoisse pour la jeune femme. Je sais que tu stresses un peu. Pourquoi ça te fait stresser cette histoire de cheveux ? Qu'est-ce qui te fait stresser dans le cheveu, là ? T'as peur de quoi ? J'ai peur de ce qu'on aime faire. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que t'aimerais pas qu'on te fasse ? Qu'est-ce que t'aimerais qu'on te fasse aussi ? Franchement, avoir les cheveux très courts, je pense que j'aurais eu du mal. Faut que je te rassure, je vais pas te raser les cheveux, je vais pas te raser la tête. On arrive chez un des plus grands coiffeurs de Paris, bien avec moi. Karima n'est pas prête à avoir des cheveux courts. Sa sœur Nadia, restée chez elle dans l'appartement qu'elle partage, connaît ses angoisses et s'inquiète déjà du résultat. Moi, je vais l'appeler parce que je sais qu'elle était beaucoup stressée avant de partir ce matin. Donc j'espère juste que ça va bien se passer pour elle. Donc on va l'appeler. On n'est pas disponible pour le moment. Bah, réponds pas, donc j'en saurais pas plus. Et si Karima est sur messagerie, c'est que son changement de personnalité va débuter. C'est Wilfried, l'un des plus grands coiffeurs de la capitale, qui va se charger de trouver un nouveau visage à la jeune femme. Et les idées ne manquent pas. Au niveau de la couleur, je trouve ça déjà trop jaune, trop doré. Et je pense qu'on devrait vraiment refoncer un peu tes cheveux, faire quelque chose d'un peu plus marronné. Là, c'est trop doré en fait. Il y a trop de dorure par rapport à ses cheveux. Tout à fait, trop blond, trop doré par rapport à sa personnalité, par rapport à ses origines, par rapport à ses yeux marrons. Là, on lui enlève toute sa personnalité en faisant du blond en fait. Très vite, le coiffeur rencontre un problème de taille. Les cheveux de Karima ne sont pas ses vrais cheveux. Parce que là, t'as aussi des rajouts Karima, c'est ça ? Oui. Qui est du vrai, pour le coup. C'est du vrai cheveux. Voilà, des rajouts en vrai cheveux. Alors, on a une autre difficulté par rapport aux rajouts. Parce qu'il va falloir tester par rapport à la coloration pour voir si ça prend bien. Savoir si son rajout va bien absorber la couleur, c'est ça ? Et pour pouvoir les coiffer et les colorer, il n'a pas le choix. La décision est sans appel. Pour vraiment avoir un résultat qui sera joli et qui sera bien, il faut absolument qu'on enlève tes extensions. Oh non ! Il faut vraiment enlever tes extensions pour pouvoir avoir... Ça ne va pas faire bon. Ils sont trop courts, ça ne va pas faire bon. Je me suis dit à vue, ça va faire moche. Pour travailler sa coupe, le coiffeur doit retirer les faux cheveux de Karima. Une décision que la jeune femme refuse catégoriquement. Ma sœur a sauté ma gueule. Mais pas du tout. Pas avec ce que... Et moi, je ne sais pas. Elle a sauté ma gueule, ma sœur. Non, non, non. Mais pas du tout. Ça ne va pas être beau à l'impôt, les cheveux courts aussi. Non, mais c'est pour toi que tu fais les choses. Ce n'est pas pour ta sœur. On est là pour te différencier aussi. Oui, d'accord. Tu ne fais pas les choses pour ta sœur. Là, on est là pour toi. J'aime pas ce que je pense. Moi, je pense que le résultat sera très bien. Fais-nous confiance, là-dessus. Benjamin semble avoir trouvé les mots pour rassurer quelque peu Karima. Les coiffeurs s'attellent à retirer tous ses rajouts. Alors ? Hein ? Tu voulais du changement ? Il y en a, hein ? Je ne ressens personne d'autre, là. C'est celle-là. Je ne ressens même pas Nadia. Pour le moment, Karima garde la face. J'ai mis une salade. Mais au fur et à mesure, l'inquiétude la gagne. J'ai pas trop de volume, là ? Ça fait du volume, hein ? On va avoir une crise cardiaque, Nadia. Elle redoute la réaction de Nadia, qui, à quelques kilomètres de là, ignore tout de ce qui se passe pour sa sœur. Là, c'est vraiment un changement. Il y aura les vêtements, les cheveux, le maquillage. Je pense que ça peut vraiment changer une personne. Donc, j'espère juste que j'arriverai à la reconnaître quand même. La transformation de Karima est loin d'être terminée. Et sentant la jeune femme fragilisée, Benjamin a une idée. Ce peignoir n'est donc pas pour te le mettre sur les épaules. On ne va donc pas changer de peignoir. Je vais le mettre là. D'accord. Devant le miroir. Et tu ne te découvriras qu'à la phase finale. Ça, ça va peut-être un peu reducter au premier abord. Là, c'est aussi réapprendre à avoir une image de soi, une image différente de ce qu'elle avait l'habitude de voir. J'ai un peu peur. Quand j'essaie d'avance que le résultat va être top et que c'est ce qu'il faut, je suis parti, je suis parti. Voilà, je ne suis pas plus que ça. Donc, jusqu'à la fin, tu ne te verras pas. Ok ? Bon. Karima sera-t-elle satisfaite de cette première étape ? On ne te sent pas trop rassurée encore. Je vois tes lignes. Ouais. Va-t-elle regretter ses choix ? Oui. Vous avez compris ? Oui. Ouais. Comment sa soeur jumelle, Nadia, réagira-t-elle ? On la découvre. Je suis chantier, là. Ça me fait un choc. Aldric est célibataire. Complexée par sa petite taille, ce Parisien ne parvient pas à faire des rencontres. Certaine qu'il a besoin d'aide, son amie Kelly a décidé de lui offrir les services de Véronique Corniola, coach en séduction. Je vous présente Aldric. Alors voilà mon futur élève. Et aujourd'hui, les cours commencent. Moi, je vais vous marquer juste des mots. Ben, n'hésitez pas trop, parce que sinon après, je ne pourrais pas marquer. Venez, 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 venez. Venez, dites-moi jusqu'où vous pouvez aller. Comme ça. Bah, c'est à haut. Alors, allez-y. Ok, alors on y va. Là, ça va aller. Alors. Première étape pour Véronique, établir le profil psychologique d'Aldric grâce à un questionnaire. Comment ? Tout. L'amour, c'est tout. C'est tout. Donc ça veut dire que c'est la chose à vous. C'est très important, ça. Important. Eh ben, mettez-le. Important ? Ben oui. Mettez important, mettez lointain, mettez tout. Sexe. Donc, là, dans ce que je vois, l'analyse de la coach est sans appel. Vous ne vous mouillez pas. En dehors de votre zone de confort, qui est entre le poker et vos amis qui vous donnent de la gentillesse, voilà, en dehors de ça, vous ne prenez pas de risque. Comment vous vous sentez ? Perturbé pour l'instant. Difficile de faire des rencontres quand on ne se met pas en danger. Pour aider Aldric à dépasser ses blocages, Véronique a une méthode bien à elle. C'est l'heure des travaux pratiques dans une célèbre salle de danse parisienne. Alors, Aldric, là, on va faire un cours de langage du corps. D'accord. Voilà, pour être plus précis dans tout ce qui est gestuel, travail sur les émotions, c'est très important. En réalité, Aldric va devoir faire un jeu de rôle un peu particulier. Et vous allez devoir me séduire avec votre langage du corps. D'accord. Reprendre confiance en soi pour séduire, c'est bien là tout l'enjeu d'Aldric, qui, un peu anxieux, fait le choix de la dérision pour gérer le stress. Attention, je suis un grand séducteur. Je ne serai pas impressionné, quand même. Je ne vais pas vous prévenir. Bonjour. Bonjour. Ça ne vous dérange pas ? Oui, oui, si vous voulez. C'est gentil. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau ? Dans ce beau parc ? Écoutez, là, j'ai une heure pour déjeuner, puis après, je vais aller travailler. Et puis là, j'étais en train de lire mes emails de travail. Je crois que je ne vous dérange pas. De toute façon, non, mais je vais partir dans cinq minutes. Malgré la peur, le jeune homme se lance. Je ne sais pas si un jour, vous avez le temps, on pourrait très bien se boire un verre ensemble. Si vous avez cinq minutes à tuer, on pourrait peut-être faire connaissance. Je vous laisse, je dois y aller. Je vous remercie. À première vue, Aldric s'en sort bien. Il est même fier de lui. C'est qui le patron ? Voilà. Non, je ne sais pas. Eh bien, voyez ce que vous venez de faire. C'est pas mal. Parce que vous avez osé. Un premier pas, mais ce n'est pas suffisant pour être séduisant, selon Véronique. La spécialiste va donc lui prodiguer une véritable leçon de séduction. Quelques conseils qui peuvent tout changer. Si vous voulez que la fille, elle vous voit, vous ne foncez pas sur elle. Parce que si vous foncez sur elle, vous allez l'agresser. Donc, je vais l'observer. Elle est en train de regarder son portable. Donc, je vois que de temps en temps, elle a la tête un peu à droite, à gauche. Donc, je vais me mettre devant elle. Voilà. Je vais me poser soit sur un banc, soit en face d'elle. Comme ça. Voilà. Je vais mettre une main dans la poche. Une main. Venez avec moi le faire. Voilà. L'autre main, elle reste là. Et puis, je la regarde comme ça, avec un sourire. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a des étapes. Vous arrivez. Bonjour, je peux m'asseoir à côté de vous. Alors, ça fait longtemps que vous êtes dans le coin. Voilà. Mais la fille, elle me dit. Et en plus, vous êtes agressif parce que vous vous approchez d'elle trop vite. Levez-vous. Il faut un bras de distance. Ça, je le dis tout le temps. entre deux personnes qui se parlent la première fois. Voilà. Donc, si je suis là... Et une fois que l'on a osé parler à l'inconnu, toujours faire preuve d'humour et oser se dévoiler. Montrez votre faiblesse. Montrez que vous êtes timide. Moi, vous savez, je suis timide, mais je me soigne. Alors, vous voyez, là, j'ai osé. Bon. Vous m'avez tellement plu que... Voilà. Vous m'avez plu. Voilà. Maintenant, il faut faire connaissance. Vous savez, moi, je ne suis pas un homme facile. D'accord. C'est ça, l'humour. Première étape pour Aldric, mais ce n'est que le début d'un long training. Donc, il ne faut pas que tu montres que tu es un séducteur, mais que tu es une personne séduisante. Car après la théorie, il va passer à la pratique. Comment se comportera-t-il ? Je ne sais pas trop quoi vous dire. Vous avez des petits amis ? Riendra-t-il à appliquer les conseils de sa coach ? C'est à cheviller la rue en région parisienne que vivent Christophe et Céline, une jeune trentenaire en surpoids. Le jeune couple a fait appel à Nicolas, un coach sportif, afin d'accompagner Céline dans sa perte de poids. Lors du premier entretien, il y a une semaine, le constat du coach a été sans appel. Si on continuait, en fait, dans cette logique, dans 10 ans, à peu près, tu serais vraiment sur une obésité. Aujourd'hui, Céline retrouve Nicolas pour sa toute première leçon. Salut Chris, tu vas bien ? Céline, en forme ? Ça va. Est-ce que vous êtes prêt pour les courses ? Je serai prêt. Ouais ? Et bien alors, c'est parti, on y va. Car pour envisager de perdre au moins 10 kilos en moins de 3 mois, il faut commencer par une hygiène de vie irréprochable. Donc là, on prend des légumes verts, donc des haricots, tu en auras besoin de beaucoup. Ce sont des fibres, ça va te permettre d'avoir un meilleur transit. Voilà. J'espère que tu aimes ça, les haricots. Les haricots, ça va. Ouais. Voilà. Céline découvre sa petite qui est base d'une alimentation saine et c'est nouveau pour elle qui n'arpente jamais ses rayons. Mais avec ce qu'il y a dans le caddie, je vais encore avoir faim. Alors, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas... Pour moi, je n'ai pas l'habitude de manger ça. Alors, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Pour le moment, là, ce ne sont que les fruits et légumes. OK ? Maintenant, on va passer à la viande, c'est-à-dire aux protéines. Ça marche ? Ça marche. Eh bien, on y va. Le blanc de poulet. Ce que je te conseille plutôt, c'est de prendre de la viande maigre. C'est-à-dire de... Plutôt... Ce sera un petit peu moins riche si tu prends, par exemple, du poulet plutôt qu'une croûte de bœuf. OK ? Allez, on passe à la suite. On y va. Au revoir. Au revoir. De retour à la maison, le coaching se poursuit. L'objectif du coach, confisquer tout ce qui peut perturber Céline dans son nouveau programme alimentaire. Alors, Céline, maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, je vais te demander si tu me permets de faire un petit tour du côté de tes placards pour voir exactement quels aliments tu as chez toi. OK, il n'y a pas de souci. Eh bien, vas-y. Tu me montres. Donc. Des bonbons, des chamallows et du brownie que je vois là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le frigo ? Ah oui, d'accord. Je vois qu'il y a du soda. Je vois qu'il y a de la glace également. Je ne peux pas en passer. Oui, ben, tu vas apprendre à te déshabituer. D'accord ? À te déshabituer du goût sucré. Voilà. Ta nouvelle formule magique que tu regarderas à chaque fois que tu viens dans ta cuisine. Ben, ça ne va pas être facile. Dis au revoir à tout ça. Car tout ça, dès maintenant, ça part à la poubelle. Mais ça ne se fait pas. Voilà. Huit jours plus tard, c'est en plein effort que nous retrouvons Céline. Depuis le début de son coaching, en plus du régime alimentaire, la jeune femme doit effectuer une séance quotidienne de sport. Allez. Un. Deux. Encore. Trois. Et on souffle en montant. Pour le moment, Céline, comment tu te sens ? J'ai hâte qu'il finisse là. Pense au but que tu t'es fixé. Ok ? Je t'aime. Allez, on s'accroche. On s'accroche. On ne lâche rien. On ne lâche rien. N'oublie pas pourquoi tu es en train de faire ça. Allez, c'est parti. On y va, on se redresse et on tape dans les mains. Super. Allez, ça fait un. Encore. Allez, on s'accroche. Allez, donne-moi la main, Céline. Super. Bien joué. Chris, bien joué. Mais de retour à son domicile, les vieux démons ressurgissent. J'ai faim. Patiente, il n'y a pas l'heure encore. Sérieux, j'ai faim. Ah oui, mais patiente. Moi aussi, j'ai faim. Mais Céline ne semble pas totalement investie. Tu fais quoi? Rien. Je suis sur mon téléphone. Tu manges quoi? Les bobons. Mais t'es sérieuse, là? Mais j'ai faim. Tu te fous de moi, non? Non, mais j'ai faim. Non, mais tu déconnes. On fait du sport, tout ça, pour éviter que tu reprennes du poids et que tu bouffes des becs. Ben, j'ai faim. Non, donne-le-moi, s'il te plaît, bébé. Ben non, j'ai faim. S'il te plaît. Allez. Donne, donne, donne. Ce n'est pas deux bonbons qui vont assez bon. Bon, ben, je vais aller faire un manger. T'as le menu sur le frigo. Oui, je sais. C'est l'heure pour le jeune couple d'apprendre à découvrir une toute nouvelle cuisine. Merci. Madame est servie. C'est gentil. Pour espérer perdre du poids, Céline doit apprendre à apprécier de nouvelles saveurs. Allez, une bouchée pour maman. Céline a bien des difficultés à tenir le cap fixé par son coach. Ça n'a pas de goût. Supportera-t-elle ce coaching ? J'ai l'impression d'être torturée. J'ai l'impression que c'est l'armée, là. C'est horrible. Le binôme Céline et Nicolas restera-t-il soudés ? Tu as envie de perdre du poids. Au bout d'un moment, il faut se faire violence. C'est bon, vas-y, ça me saoule. C'est pas comme ça que t'arriveras, Céline. Céline gagnera-t-elle son incroyable pari ? Dans un instant, Ari va devoir se faire violence pour réhabiliter son appartement. Sera-t-il à la hauteur des exigences de sa coach ? Mais ça ne va pas du tout, ça. De quoi ? De son côté, Karima poursuit sa transformation. Totalement déstabilisée par cette journée, la jeune femme craint de plus en plus la réaction de sa soeur jumelle. Comment la suite de ce relooking se déroulera-t-elle ? Non, c'est une pause. Enfin, Aldric, qui souhaiterait rencontrer la mseur, va être confronté à ce qu'il redoute, le face-à-face avec une femme. Sera-t-il faire abstraction de sa timidité et de son complexe ? Je pense que j'aurais besoin d'un petit cours particulier. Non, ça va, je me t'avoue bien, vous trouvez ? Le week-end suivant, à Montévrin, en région parisienne, c'est sous la pluie que nous retrouvons Elvira, organisatrice d'intérieur. Elle a rendez-vous avec Harry, un aide-soignant de 26 ans, qui laisse petit à petit son appartement se délabrer. Incapable de gérer son intérieur, le jeune homme a fait appel à Elvira pour trouver une solution. Ensemble, ils ont déjà commencé à désencombrer le studio pour le rendre accessible. Aujourd'hui, Harry et sa coach doivent s'atteler à l'hygiène de l'appartement. Je viens voir un petit peu ce que tu as fait depuis la dernière fois. D'accord. Si tu as mis en pratique les conseils que je t'ai donnés. Mais à peine le pas de la porte franchie, mauvaise surprise. Donc là, tu as rangé, là. Bah ouais, ça ne se voit pas ? Regarde, là, j'ai rangé ça. Oui, d'accord. C'est bien rangé. Ça ne t'a pas trop fatigué ? Bon, non, ça va. D'accord. Et puis, j'ai enlevé quelques trucs, en fait. Bon, c'est vrai que... Et là, regarde, enfin, les sacs et tout, j'ai toujours gardé ça. Bon, enfin, tu n'as pas bien, bien bossé quand même. Moi, je ne suis pas très, très contente, là, Harry. Donc là, tu vois... Ouais, non. Ça ne va pas, ça. Elvira est déçue par le comportement de Harry, mais elle ne se laisse pas abattre pour autant. Elle est bien décidée à faire bouger les choses. Je pense qu'il n'a pas fait grand-chose à part enlever quelques papiers et ranger quelques DVD. Je crois qu'il n'a vraiment besoin que je sois avec lui pour le diriger tel une maman. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que je ne suis pas contente. On va commencer par le coin cuisine. D'accord. Donc, on va tout vider, tout nettoyer et tout... Attends, attends, attends. Et tout re-ranger correctement. Le jeune homme l'a bien compris. Il n'a plus le droit à l'erreur et pour se faire pardonner d'Elvira, il va devoir mettre les bouchées doubles. Tiens, range ça aussi, s'il te plaît. Au fil du rangement, Elvira donne une série de petites astuces au jeune homme. Alors, Harry, tu vois, les petits sachets comme ça de gâteaux de bonbons, de cacahuètes, etc. La petite astuce, si tu n'as pas de boîte pour les conserver, tu refermes bien et tu prends une petite pince à linge. OK. Voilà, comme ça, ça ne prend pas la poussière et ça se conserve mieux. D'accord. D'accord ? OK. Allez, on va faire une grosse étiquette. Et voilà. Tes bonbons. Ah. Mais les vieilles habitudes sont tenaces. Maintenant, tu nettoies tout, s'il te plaît. Je mets par terre ? Non, non, non. Tu mets dans ta main. Attends, montre. Mais non, mais... On ne fait pas le ménage avec du papier absorbant. Il faut nettoyer la poussière, non ? Tu prends une éponge, tu mets de l'eau, du produit et je vais te montrer. Oh là là. Leçon d'éponge et du nettoyage. Leçon ? Leçon, une leçon. Ah, leçon. Une leçon à apprendre par cœur. Ah. Tu mouilles ton éponge avec de l'eau parce que l'eau, la poussière va s'accrocher sur ton éponge. Tu peux me soulever, s'il te plaît, là ? Tant qu'à faire, hein ? Voilà. Ah, ça me dégoûte. Bah écoute, ça te dégoûte, mais tu ne crois pas que ça me dégoûte de voir autant de saleté, là ? C'est aussi dégoûtant, je suis désolée. Mais il fait des efforts. C'est bien. Et tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Et il s'applique consciencieusement à écouter tous les conseils de sa coach. C'est bien, il faut que ça brille. Ça change. Ça change de quoi ? Bah, ça change parce que c'est... Ça brille, quoi. Et ça, ça change ? T'es méchante. Allez, allez, on a du travail, là. Frotte, frotte. Allez. Main dans la main, le duo travaille plus rapidement, mais malgré la bonne humeur ambiante, Elvira va de nouveau déchanter. Mais ça ne va pas du tout, ça. De quoi ? L'entente entre la coach et Harry va-t-elle être mise à mal ? Qu'est-ce que tu m'as fait, là, Harry ? Ah, c'est parce que je les ai rangés quand tu avais besoin de monter sur la ligne. Non, mais ça, c'est pas rangé. C'est pas rangé, Harry. Mais c'est juste aussi... Livré à lui-même, Harry tiendra-t-il ses bonnes résolutions ? Dans un salon huppé de la capitale, Karima, 28 ans, est entre les mains de son coach, Benjamin Bov. Et voilà. Elle a décidé de se faire relooker pour se différencier de sa soeur jumelle. Seulement, depuis le début de sa journée marathon, Karima se pose beaucoup de questions et n'est plus vraiment certaine d'avoir prise la bonne décision. On te sent pas trop rassuré encore. Je vois à tes mains. Ouais. C'est normal qu'il y ait encore un petit peu d'appréhension. Il y a quelques heures encore, Karima était blonde et avait les cheveux longs. Le résultat pourrait être déstabilisant pour la jeune femme. Je pense que c'est sa première réaction. Mais en même temps, c'est normal. C'est pas facile. Forcément, à l'oeil, c'est le père pour elle, ça va être agressif. Voilà. Terminé. Tu es prête à le découvrir ? Oui, je suis prête. Ouais. Tu es prête ? C'est l'heure du verdict qu'Arimah va découvrir son nouveau visage. Et c'est la déception. Je sais que ce n'est pas facile au début. C'est difficile de réapprendre à se voir. Benjamin va essayer de la rassurer. Mais pour la jeune femme, le choc est rude. Non, je n'en ai pas. C'est quoi que tu n'aimes pas ? La coupe. C'est pas ce qui me met en valeur. Tu penses que ça ne te met pas en valeur ? Non. Parce que tu restes persuadée, tu restes sur ton souci, que tu penses que le cheveu long te va mieux, absolument. Non. On dirait que j'ai pris 40 ans, là. Pas du tout. Même les arguments de Wilfried, le coiffeur, ne suffisent pas à rassurer Karima. Parce que là, tu as quand même quelque chose qui bouge. J'ai un gros truc, là. Moi, je n'aime pas. Je suis très déçue. Ce n'est pas la coupe qui me met en valeur. Ce qui inquiète tout particulièrement Karima, c'est la réaction de sa soeur. J'ai un souffle de ma gueule, Nadia. Nadia, Nadia, Nadia. Elle va rigouer. Arrête de penser à Nadia. Même moi, j'aime toi. Je ne sortirai jamais comme ça. Tu te détaches de ta soeur aussi. Tu veux arrêter de lui ressembler et en même temps, tu ne veux pas changer. En même temps, tu ne veux changer. Je suis sa grand-mère, là. Ma Nadia. Je ne suis plus sa soeur jumeuse, je suis sa grand-mère, là. Non. Je n'aime pas. L'instant, tu pars sur le type de « j'aime pas ». Benjamin tente donc de trouver les mots pour rassurer la jeune femme car la journée est bien loin d'être terminée. Donc là, on va continuer, on va apprendre à te maquiller avec ta nouvelle couleur de cheveux, avec tout ce qui te va le mieux avec ta couleur de peau. Karima. Après ce passage difficile, et je sais que pour toi, ça a été difficile, mais comme je te dis, la journée n'est pas finie. On a une solution à tout. Pour cette seconde partie de son relooking, Karima va à présent restructurer son visage. Conscient du stress de la jeune femme, Benjamin l'accompagne plus que jamais. Là, tu n'as pas à avoir peur, on ne coupe plus. On ne raccourcit plus rien, on va faire justement cœur allongé. Ça devrait être rassuré. Après le choc de la coiffure, le coach espère bien que ce maquillage haut de gamme redonnera le sourire à la jeune femme. Bonjour Olivier. Comment tu vas ? Bien, bien, bien. Je t'amène donc Karima. Salut Karima. Qui est le modèle d'aujourd'hui. Welcome, welcome. Welcome, welcome. La tendance d'aujourd'hui, elle est quand même à des sourcils qui sont assez riches. On ne va pas dire épais pour toi parce qu'on ne pourra jamais te faire des sourcils épais puisqu'il n'y a pas de poils. Mais en tout cas, pour moi, là, ce que tu as, c'est un peu trop fin. Donc c'est plutôt facile puisque c'est plus facile pour moi d'en rajouter que d'en enlever. Allez, maquillage. D'accord. On ne va pas te déformer. Non. Ah, je m'enche. Ah, je t'enche toi. C'est juste, je peux sortir des sourcils. Mais va. Mise en confiance et rassurée, Karima retrouve pour la première fois depuis le début de ce relooking une esquisse de sourire. Je te sens comment allonger. Ça va ? Là, là, ben, je... Normal. De tendu ? Oui, je me sens normal. Ça va ? Non, je ne sais pas stresser. Qu'est-ce que tu penses de ce que vient de te dire Olivier par rapport à son idée, à ce qu'il voit pour toi, aux conseils qu'il vient de te donner ? Je lui fais confiance. Ah, merci. Alors là, tu me fais un plaisir de donner. Tendu au départ, le duo semble avoir trouvé ses marques. Je regarde toi. C'est toi. Il faut que tu le fasses ton visage. Là, tu trouves ça comment, toi ? Déjà. Ça change. Tu sortirais là, comme ça, avec le sourcil plus dessiné. Non, je ne l'enlèverai pas. On passe au... Make-up ! Reste à présent quelques conseils. Le choix d'Olivier est de favoriser le naturel. Il va donc principalement travailler le teint de la jeune femme. J'ai choisi un fond de teint qui va être très légèrement poudré. Ça va cacher les irrégularités. Tu vois, là, je t'ai mis très peu de fond de teint et déjà, on arrive à... je trouve, à commencer à lisser ton teint. Les cernes, on ne peut jamais les appeler à 100%, surtout en voulant rester naturel. Mais on peut rajouter de la lumière pour qu'ils se voient moins. avec tes ponts, j'ai pris un peu d'anticerne qui est un peu plus clair que tout fond de teint et j'ai placé sur la zone autour de tes yeux. Peu à peu, le nouveau visage de Karima se révèle. La transformation est bien loin d'être terminée pour autant. Le résultat final sera-t-il à la hauteur des attentes de Karima ? Comment toi, tu te trouves ? Mais surtout, ce nouveau visage plaira-t-il à sa sœur Nadia ? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Est-ce qu'elle a changé de couleur de cheveux ? Est-ce qu'elle a changé de cou ? C'est impressionnant de la voir. Cet après-midi, Aldric et sa coach en séduction sont dans le centre de Paris. Le jeune homme a beaucoup de mal à rencontrer la sœur, trop complexée par ses petites tailles. Aldric vient de recevoir sa première leçon de séduction. Il doit à présent passer à l'acte. Donc, il ne faut pas que tu montres que tu es un séducteur mais que tu es une personne séduisante et c'est comment s'intéresser aux femmes. Vous allez m'aider un petit peu pendant... Oui, pas au début mais je vais t'aider, je vais intervenir. Il faut que tu restes authentique, tu respires et sois toi-même et après, je te guiderai. On y va. Véronique Corniola lui a concocté un test grandeur nature avec Virginie et Patricia, deux connaissances qui vont se prêter au jeu. Aldric doit faire la conversation et séduire les deux femmes. Avec un garçon qui est célibataire. Je ne suis qu'un novice donc, elle est doucement. Un peu perturbée, c'est finalement Virginie qui va lui venir en aide. On se tutoie, on se voit. Je pense qu'on peut se tutoier, si vous êtes d'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis joueur de poker professionnel. D'accord. Voilà. Et vous jouez souvent ? Et Aldric va déraper. Et vous avez des petits amis ? Vous avez un petit ami ? Non, je ne sais pas trop quoi vous dire. C'est bien comme ça, coach ? Non, en fait, c'est pas délicat de demander ça. D'accord, c'est pas délicat. D'accord. Gêné, il tente de garder la face. Votre cœur est-il déjà pris ? Le mien est pris. D'accord. Mes mademoiselles ? Non, il m'a pris. Ah ! Peut-être... Véronique va donc lui venir en aide. Déjà, pour amener une conversation, on doit introduire, on doit mettre une ambiance. Là, c'est un interrogatoire. Il n'y a pas de sympathie, il n'y a pas de... On cherche ses mots parce que finalement, on n'arrive pas vraiment à être soi-même. C'est ça. On est dans un bar. Qu'est-ce qui pourrait faire plaisir à des femmes ? Quelque chose à boire, certainement. Une collation. Donc, on met de l'ambiance, on va les mettre en confort. Pour les mettre en confort, on a soif. Oui. Enchanté. Fort de ses conseils, Aldric reprend la leçon depuis le début. Vous désirez un petit rafraîchissement, peut-être ? On continue la discussion. Oui, ça serait... Ah, ok. Ben allez, s'il vous plaît. Oui. C'est impossible de commander quelque chose. Bien sûr. L'ambiance se détend et la conversation entre Virginie, Patricia et Aldric commence à se tisser de plus en plus naturellement. Je trouve que là, il commence à se détendre et je pense que si vraiment il travaille et qu'il s'entraîne, je pense que c'est quelqu'un qui y arrivera sans problème. Une semaine plus tard, nous retrouvons le jeune homme accompagné de Véronique. bon Aldric, là je t'emmène à la dernière séance pour te montrer qu'à travers la danse, ça sera plus facile pour toi de te lâcher et de nouer de nouvelles relations et faire ressortir tes talents cachés. D'accord, bon, j'espère que ce n'est pas trop caché alors. Non, non, je suis sûre que tu as des ressources que tu n'exploites pas. On y va ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Son coaching se poursuit. Au menu ce soir, démontrer ses talents de danseur. Il va se laisser prendre au jeu, prenant même du plaisir à danser. Ce soir, Aldric oublie ses complexes et ose s'approcher des danseuses qui se trouvent près de lui. Ça va, vous y arrivez bien ? Moi, je suis au fond, perdu. C'est le transfert, en fait, quand on fait un côté, après on doit faire... Ah ouais ? Là, tu fais ça et après ça. C'est dire de faire si j'arrive. D'accord, ça marche. Manifestement, les leçons commencent à porter leurs fruits. Je pense que j'aurais besoin d'un petit cours particulier. Mais non, mais non. Non, ça va, je m'attabouais bien, vous trouvez ? On va faire une pause après ? Non ? Je ne peux plus. Aldric est si à l'aise que l'inattendu se produit. Ah ouais ? Le smile, et en plus, c'est des danses de couple, tu vois. D'accord. Comment ça s'appelle ça, tu m'as dit ? Lindi hop. Lindi hop, je ne sais pas. Ah mais franchement, mais mets-toi au lindi, tu vois. En plus, tu seras le roi du pétrole parce qu'il manque tout le temps au décalé. Tu veux commencer cette année tu reviens sur l'Indi hop Paris ? Tu verras, mais des tonnes d'endroits où il charge de l'Eau-Cavadé. je te remercie, c'est l'entier. Et franchement, c'est vraiment bien. C'est cool. Merci beaucoup du renseignement. Ça y est. Souffre, Aldric. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Non, c'est une bonne... Non, franchement, c'était bien. Non, vraiment, j'ai apprécié même, c'est vrai que les gens étaient super sympas et accueillants et puis il n'y a pas eu de préjugés. C'était tout le monde au même niveau. Tu vois ce que tu as dit, pas de préjugés, pas d'a priori. Ça, c'est number one de faire des rencontres. Voilà, les a priori. Une véritable réussite pour Véronique et Aldric. Give me five. Il ne lui reste plus qu'une étape, mais la plus difficile, aborder des filles dans les rues sans l'aide précieuse de sa coach en séduction. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne peux pas. Aldric parviendra-t-il à dépasser ses peurs ? Là, il ne s'est pas imposé. Il passe, voilà, ok. Réussira-t-il à relever la dernière épreuve que lui concocte Véronique ? C'est en banlieue parisienne à Chevilly, la rue, que vivent Céline et Christophe, un couple de trentenaires. Ça doit être Nico. Céline désire plus que tout perdre ses kilos superflus et pour y parvenir, elle s'est adjointe depuis maintenant six semaines les services de Nicolas, un coach sportif. Ça va et toi ? Aujourd'hui, il faut faire un premier bilan. Alors, aujourd'hui, on est tous réunis et c'est un grand jour car c'est le jour de ? De la pesée. De la pesée, en effet. Je monte dessus. Moment de vérité. Eh bien, c'est bien, c'est bien. 72 kilos ? Même plus que bien. C'est bien, c'est bien. Céline a perdu 6 kilos, un exploit pour la jeune femme qui ne s'est jamais vue maigrir. Céline, n'oublie pas, c'est que le début de l'aventure. Tu vois là, toute ton équipe est réunie, d'accord ? Ton équipe de coach. Je ne suis pas le seul coach. Tu as aussi Chris qui est là, tu as Madeleine qui est là. On est tous là pour t'entourer et pour continuer sur cette lancée. Donc, surtout, reste motivé et c'est parti pour la suite. Allez tous, mettez vos mains par-dessus. Voilà, Madeleine. Et 3, 2, 1, boss ! Les premiers résultats sont encourageants et une semaine plus tard, l'atmosphère euphorique semble avoir changé. Là, je suis en train d'attendre Céline et Christophe qui doivent arriver et qui sont bien en retard. Bien en retard, donc je ne sais pas ce qu'ils font. Nicolas ne va pas laisser passer ça. Bonjour. Salut Chris. Salut Nico. Céline. Vous êtes en retard. J'ai, j'ai, voilà. mon réveil, il n'a pas sonné. Est-ce que c'est une excuse ? Non, mais bon. Mais bon quoi ? Désolée. Voilà, c'est déjà arrivé par le passé. Je t'ai dit, tu ne mets pas un réveil, tu en mets deux, Chris, tu en mets un. Moi, je suis là, je vous attends. Ok. D'accord ? Donc, j'espère que ça ne va pas se reproduire. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. T'es sûr ? Bon, allez, on va commencer. Allez Céline. Céline ne va pas tarder à payer son retard. On fait 6 mètres pour arriver. Allez, on y va. Allez Céline. Voilà, souffle à chaque fois que tu pousses en avant. Allez, on y va. Voilà, et le retour maintenant. Il faut ramener le poids là-bas. Il faut le ramener. Allez, on repart de l'autre côté. C'est le parcours du combattant que tu nous as fait. Alors, ce n'est pas le parcours du combattant, c'est le parcours de la combattante qui a envie de perdre du poids. C'est mieux. Plus les jours passent, plus les exercices semblent difficiles. Allez Céline. On lève les bras et on y va. Fort ! N'oublie pas, il y a 40 sauts à faire. Allez. Allez, montre-moi. Montre-moi comme tu as progressé. Allez, c'est parti. Dans l'herbe, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile dans l'herbe, mais tu vas y arriver. 2, 3, 4, c'est bien. 5, 6. Allez Céline, on y va. On y va, tu n'arrêtes pas. Attends, c'est trop dur. Mais non, ce n'est pas trop dur pour toi. Tu peux le faire. Ce n'est pas un élastique là, c'est dur. Allez, tire Céline, plus haut. Je crois que ça me pète à la figure. Ça ne craquera pas, ne t'inquiète pas. Allez, on y va. Allez encore Céline. Aujourd'hui, Nicolas compte bien ne laisser aucun répit à son élève. Et on redescend. Encore. 10. 1. 2. Allez, il y a Chris qui t'en rejoint. 3. Allez Céline, on y va. J'ai un point de côté. T'as un point de côté, je t'ai appris à respirer. Je t'ai dit qu'il fallait souffler ton air. Allez, on y va. J'ai l'impression d'être torturée, j'ai l'impression que c'est l'armée là. C'est horrible. Allez, en petite foulée Céline, en petite foulée, on va jusqu'à là-bas. Allez, jusqu'au pont. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. Pas le temps de reprendre son souffle. Après une heure de sport intense, Céline doit encore faire 5 tours de lac. Sérieux, je me saoule là. J'ai mal partout. J'ai des points de côté horrible. Sérieux, c'est abusé. Loin de son coach, Céline est de plus en plus démotivée. Ça, je l'entends là, il me demande de continuer, ça commence à me faire... Ça me saoule. Que l'envie là, c'est de m'arrêter. Prends la tête. Encore, encore, tu marches là, allez, je t'ai dit de courir. Jusqu'au mot de trop. Allez, repars tout de suite. Allez, Céline, on y va. Je me saoule. Qu'est-ce que tu fais, Céline, là ? Je m'arrête. Tu t'arrêtes pourquoi ? Je t'ai demandé de faire 5 tours. Parce que je n'ai pas envie de courir. Et alors, ça veut dire que dès que tu n'as pas envie de faire un exercice, tu t'arrêtes, j'en ai marge, j'arrête. Non, mais la course, ce n'est pas mon truc, donc je n'ai pas envie de le faire, je ne le fais pas. Mais si je te demande de faire un exercice, Céline, il faut le faire. Tu n'as pas le choix, Céline. Non, mais là, tu me saoules. Sérieux. Qu'est-ce qui te saoule ? Toi, là, j'ai l'impression d'être à l'armée, fais-ci, fais-ça. Si tu es ici, c'est que tu as choisi. Tu as envie de perdre du poids, au bout d'un moment, il faut se faire violence. C'est bon, vas-y, ça me saoule. Ce n'est pas comme ça que tu arriveras, Céline. Céline, je vais rester ici jusqu'à la fin de l'heure. Si tu ne reviens pas avant, c'est terminé. Ben, ça sera terminé, alors. Quelle sera l'attitude de Céline ? Irra-t-elle au bout de son aventure ? J'ai dû te décevoir plusieurs fois, je pense, et donc pour cela, je tenais à te faire mes excuses. Réussira-t-elle son incroyable pari ? Céline, maintenant, le moment fatidique. Dans un instant, Harry va devoir terminer les tâches imposées par sa coach. Mais le jeune homme ne sait décidément pas s'y prendre. Essaye d'être un peu moins speed quand tu passes le balai, d'être plus concentré. Parce que là, en fait, tu mets de la poussière un petit peu de partout. Parviendra-t-il à rendre accessible son studio ? C'est bientôt l'heure pour Karima de montrer sa nouvelle apparence à sa soeur jumelle, Nadia. Elle regrette ses choix et appréhende terriblement sa réaction. Elle dirait, c'est moche. Donc toi, tu penses que ta soeur, quand elle va arriver et qu'elle va te découvrir, c'est ce qu'elle dirait ? Voilà. Comment Nadia réagira-t-elle ? C'est le moment clé pour Aldrick. Il va devoir appliquer les conseils de sa coach en abordant des inconnus dans la rue. Comment ce test grandeur nature se déroulera-t-il ? Je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas bien. Respire et arrête de te prendre au sérieux. D'accord ? Life is game. À Montévrin, en région parisienne, Harry, 26 ans, et Elvira sont toujours en plein ménage de printemps. Encore, encore, encore. Allez, allez, allez. Le jeune homme est incapable d'avoir un appartement rangé et propre. Il y a encore quelques jours, son studio ressemblait à un véritable champ de bataille. Il a donc fait appel à une coach d'intérieur pour lui venir en aide et Elvira est attentive aux moindres détails. Mais ça ne va pas du tout, ça. De quoi ? Ce n'est pas rangé, ça. Non, non, mais j'ai juste posé. Oui, mais regarde, tu les mets sur tous les vêtements qu'on a pillés la dernière fois. Oui, mais là, je les enlève. C'est dommage, parce qu'en plus, les piles étaient bien. Ah, mais c'est juste posé au-dessus, ça ne change rien. Alors, enlève-moi ça, s'il te plaît. On va les ranger ailleurs. Le duo commence à venir à bout du chantier. Allez, Harry, dernière ligne droite. On a rangé, donc maintenant, il va falloir qu'on... qu'on me balaye et qu'on nettoie le sol pour que ce soit impeccable. D'accord. D'accord ? Oui. Tu as déjà passé le balai ou pas ? Oui. D'accord, alors montre-moi comment tu fais. Essaye d'être un peu moins speed quand tu passes le balai, d'être plus concentré. Parce que là, en fait, tu mets de la poussière un petit peu de partout. L'objectif d'Elvira, que le jeune homme puisse s'en sortir seul après son départ, donc aujourd'hui, elle le laisse faire. Moi, je vais me reposer un petit peu. Je vais m'asseoir sur le lit. Ben, vas-y. D'accord. Fais-toi plaisir. Tout en continuant à le guider à distance. C'est bien. Frotte plus fort. Allez, allez, allez. C'est bien. Et tu te débrouilles bien. Il y a encore quelques jours, il était inenvisageable pour Harry de passer la serpillère, mais grâce au soutien d'Elvira, il s'est impliqué plus que jamais et le travail de la coach touche à sa fin. T'as vu ? Avec un peu de motivation, un peu d'huile de coude. L'huile de coude ? Ouais. Écoute, c'est quand on frotte. Ok. Un peu de méthode et de la bonne humeur, on y arrive. Regarde. Regarde. Ah bah ouais, c'est nickel. T'as plein de rangements disponibles. C'est super. Qu'est-ce que t'en penses ? Non mais c'est super, il n'y a rien à dire. Je suis contente alors. Si t'es content, je suis contente. Je suis contente, merci. Je t'en penses. Avec plaisir. Merci. Quelques jours plus tard, fier de son changement, Harry n'a qu'une idée en tête, organiser un nouveau dîner. Et la première avec qui il veut partager sa nouvelle vie, c'est Morena, sa meilleure amie, qui refusait de revenir depuis sa dernière visite. Là, comme je t'ai dit, c'est pas possible que je reste avec du l'état de ta plaque. Je préfère pas rester. Mais aujourd'hui, elle est bien loin de se douter de ce qu'elle va découvrir. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ici ? L'appartement est méconnaissable. Waouh, waouh, waouh. Bah dis donc. Bah c'est métamorphosé là. Côté chambre aussi, la transformation est totale. Non, c'est pas possible là, j'y crois pas. Il y a quelques jours, l'espace cuisine était inutilisable, mais désormais, Harry va pouvoir préparer de véritables dîners pour son amie. On peut manger ici, du coup ? Ouais, d'accord. Ouais. Tu veux boire quelque chose ? Ouais, bah volontiers. Et j'en ai des vrais. Lors de sa dernière visite, Morena avait dû boire dans des gobelets en plastique qu'Harry avait bien eu du mal à retrouver. Mais j'ai... Je sais que... Mais j'en ai, mais je sais plus où elles sont. Ou ils sont, les vrais. Mais tout ça est un lointain souvenir. C'est sûr que maintenant, ça devient vraiment un appartement plus agréable, accueillant, et j'hésiterai pas à revenir. Bon bah... Ben écoute, moi je te propose qu'on porte un toast à ta nouvelle vie. Ok. C'est génial. A Paris, Benjamin Boves s'est engagé à ce que Karima ne ressemble plus à sa jumelle. Nouvelle coupe, nouveaux visages, il doit à présent lui trouver une tenue vestimentaire qui lui ira le mieux. Mais j'y sais que le style doit plaire tout autant à Karima qu'à Nadia. Karima. À mon tour. Viens avec moi. Je t'ai préparé trois tenues. Tu as trois tenues ici. qui, pour moi, correspondent à ta morphologie. Depuis toujours, Karima aime les tenues sobres et passe partout. Benjamin a fait le choix du chic coloré, ce qui ne semble pas vraiment au goût de la jeune femme. Tu aurais choisi quoi, toi, dans un maguevain ? J'aurais du mal. Mais Benjamin n'a pas dit son dernier mot. On va commencer par la jupe rose avec ça. Avec le top blanc en mousseline de soie et le petit blouse. Tiens, tu viens avec moi, je t'accompagne. Hop. Je vais t'expliquer. Hop. Vas-y, mets-toi face au miroir. Quelques minutes plus tard, Karima se découvre un nouveau style. Déjà, comme ça, à première vue, comment toi, tu te trouves ? Là, on est fashion. C'est trop voyant pour toi, c'est trop fille, c'est... C'est pas toi. Non. C'est pas toi. Alors moi, je t'explique juste pourquoi j'ai fait ce choix par rapport à ta morphologie. Benjamin ne se démonte pas et va en profiter pour lui glisser quelques conseils. Tu es ce qu'on appelle un 8. Ici, tu as de la poitrine. Ici, tu as de la hanche. Donc, sur une jupe, ce qu'il faut, c'est que, déjà, on va arrêter le taille basse. Aussi bien sur un jean que sur une jupe, le mieux pour toi, c'est de prendre soin des demi-tailles, soit du taille haute qui revient aujourd'hui au goût du jour. On va passer à une autre tenue. On va passer aux leggings. Alors là, on opte pour quelque chose de plus fleuri. Tenue numéro 2, Karima retrouve le sourire. Enfin, une ébauche. Vers haut, est-ce que toi, tu te sens à l'aise ? Je pourrais être comme ça. Ouais, ça te plairait. Super. Au moins, une tenue. C'est bien. On va passer peut-être plus en mode habillé, mode soir, je dirais, pour quelque chose de plus habillé. Karima, tu es au top du top du top. C'est juste magnifique. Regarde, toi, tu te vois ? Comment tu te trouves ? Là, toi ? On n'est plus dans la petite fille. On a un côté, on a mûri, là. Comment toi, tu te vois ? Pour cette dernière tenue, Karima est déstabilisé. J'ai misé sur quelque chose de haut, donc taille haute, qui te resserre ici, là, au niveau de la hanche, mais qui tu vois ici, par en trapèze, on a tout ce côté vaporeux. C'est très important quand même d'avoir un côté qui bouge. Quand tu marches, tu as l'allure, ça bouge. Alors toi, là, est-ce que là, tu te plais un minimum ? Là, quand tu te vois, là, c'est au moins celle-ci. Pour moi, par rapport à ta personnalité, à toi, ce qui te va le mieux, c'est le sobre. Karima a réalisé la première partie de son défi, mais le plus important pour elle, c'est de pouvoir plaire à sa soeur jumelle, Nadia, et la jeune femme est inquiète de sa réaction. On a fait le pari. Je pense qu'elle dirait que c'est moche. C'est parce qu'on a parié. Oui. Donc toi, tu penses que ta soeur, quand elle va arriver, qu'elle va te découvrir, c'est ce qu'elle dirait. Voilà. On va voir ça tout de suite. Je vais aller chercher ta soeur. Ok ? Oui. À tout de suite. Nadia a attendu toute la journée avant de découvrir sa jumelle. Bonjour, la soeurette. et elle est impatiente de voir la transformation. Nadia. Enchantée, Nadia. Enchantée. En forme ? Oui, en forme. Autant en forme que la soeurette ? Oui. Qui nous attend ? Je suis impatiente de la voir. Oui, elle aussi. Elle est impatiente. Elle nous a parlé de toi toute la journée. C'était très important. Elle va enfin avoir le verdict de sa soeur. Pour elle, c'est normal. C'était très important. Allons découvrir la soeurette. Allons-y. Allez, Nadia. Allons-y. Alors, pas de souci. N'aie pas peur. Je touche juste le bout du nez. C'est bon ? On y va ? Est-ce que tu la trouves jolie ? Après, à la fois, ça me fait un choc. Je suis choquée, là. Ça me fait un choc parce qu'elle reste pas avec les cheveux courts habituellement. Donc, c'est vrai que ça change et ça me fait bizarre. Mais moi, après, je dis que j'ai gagné mon pari, quand même. Ce matin, Karima ressemblait comme deux gouttes d'eau à Nadia, sa soeur jumelle. T'es belle, ma soeur. Merci. T'as du courage. C'est bien. Toi, t'es belle comme ça. T'es mieux que moi. Reste à présent aux deux soeurs de s'accepter avec cette nouvelle apparence. à Paris, Aldric a rendez-vous avec sa meilleure amie, Kelly. Hey. C'est elle qui l'a inscrit à un stage en séduction. Ça va, ma Kelly ? Ça va ? Ouais. Complexée par son maître 58, Aldric a beaucoup de mal à rencontrer l'âme soeur. Depuis plusieurs jours, Véronique Corniola, coach en séduction, l'accompagne. Et déjà, Kelly vaut la différence. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai écouté la coach. Ah, c'est super ! Elle m'a dit que ça faisait un petit peu trop de jaune. J'ai dit, bon, on va essayer comme ça. Mais là, tu fais vraiment trentenaire chic et branché. C'est vrai ? Bah oui, génial. Bah je t'en prie. Si Aldric a fait tant d'efforts vestimentaires, c'est qu'aujourd'hui, pour vaincre sa timidité, il va devoir tenter d'engager la conversation en pleine rue avec des inconnus. Cette seule idée suffit à l'angoisser. Un peu ou pas du tout ? Car rien, j'ai jamais fait ça de ma vie. Enfin, je peux pas... T'as rien à perdre. Non. Ça peut que t'aider. Et puis ça peut faire que vaincre ta timidité. Donc, prends. Ouais, mais bon, si je me prends des vents... C'est pas grave. Bah non, c'est pas grave. C'est pas grave, tout le monde se prend des vents. Je me sentis encore plus rabaissée. Elle va être avec toi. Je pense que là, tu peux que réussir. Remotivée par son amie Kelly, Aldric retrouve des forces et se sent prêt à affronter ce dernier exercice congocté par Véronique, sa coach en séduction. Oui. Ça va ? Tu vas juste commencer par des petits compliments en regardant les filles droit dans les yeux. D'accord. Il va falloir que tu engages une conversation. Très bien. Le stress monte pour Aldric. Prends les mains dans les poches. Mets les deux mains, là. Bonjour. Première approche, la jeune fille le regarde à peine. Là, il s'est pas imposé. Il passe... Voilà, OK. Un peu perdu, Aldric finit par faire les 100 pas sans approcher personne. Véronique décide donc de lui venir en aide. Aldric ? Oui. Bon. Alors, là, je t'ai vu frère. Oui. Alors, je vais te redonner encore quelques petits conseils. Pour briser la glace dans un lieu public, il faut que tu te sentes un peu chasseur. Je sais pas trop. Je suis pas à l'aise. Je suis pas bien. Je me sens pas bien dans mon corps, quoi. Dès que j'arrive devant elle, je suis pas... Pour sortir rien que le mot vous êtes très féminine ou je trouve charmante. Même si je le pense, bah ça me... J'ai du mal à le sortir avec... Enfin, je suis pas assez convaincant, je pense. C'est parce que t'as peur qu'on te prenne pour un prédateur ? T'as peur qu'on te juge ? C'est juste que je... C'est une personne que je connais pas en moi, le mode dragueur et peut-être c'est l'inconnu qui me fait surtout peur dans l'ensemble, je pense. Respire et arrête de te prendre au sérieux. D'accord. D'accord ? Life is game. Y'a rien de grave. Non, non. Y'a rien de grave dans ce qu'on fait. Il t'arrivera rien de grave. Aldric a repris des forces et se jette à l'eau. Bonjour. Excusez-moi, juste une petite seconde. Je vous regarde en fait et je voulais m'arrêter quelques secondes juste pour vous dire que je vous trouvais vraiment très féminine et très séduisante. Voilà, donc je me permets... Ah, vous parlez pas bien français ? Juste un peu, mais je parle de japonais ou anglais. Ah, anglais. You are very beautiful girl. Thank you. Bye. See you. Bye bye. 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 Have a nice day. Première tentative et premiers échanges pour Aldric. Véronique est très fière de lui. Voilà, très très bien. Bon. Alors... Elle va toutefois ajouter un petit conseil. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, par contre, une chose, mais ça, c'est tous les hommes qui le font, quand ils démarrent là-dedans, ne te baissent jamais. D'accord ? La position, c'est comme ça. On regarde devant, on bouge les mains, tu le fais à la française, à l'italienne, tu le fais comme tu veux, mais jamais tu te baisses. Tu lui fais un compliment avec le sourire et là, c'est vrai que dans ton regard, t'es radieux, t'as bonne mine. Eh bien, si tu fais ça, tu fais ça tout une après-midi, je peux t'assurer que tu fais des belles rencontres. Véronique trouve les mots pour qu'Aldric reprenne confiance en lui. Allez. Bonjour. Excusez-moi. Je vous ai vu arriver en courant assez vite et je voulais juste, en fait, de loin, même de près, je me trouve très ravissante et je voulais vous le dire. C'était justement, je vous en prie. Passez une bonne journée. Bonjour. Excusez-moi, je peux vous prendre juste une seconde. Je veux juste vous dire que le jaune, ça vous voit super bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, c'est que des merci avec des sourires et des gloussements après. C'est ça. Allez, on y va. Satisfaite de son élève, Véronique Corniola va ajouter un ultime défi. On va s'en faire une petite dernière. Donc, tu vas toujours très décontractée, tu respires. Tu vois, ça s'est bien passé. Oui, pour l'instant, ça va. Il suffit juste d'agir. D'accord ? Et puis, on va s'en faire une petite dernière. Puis celle-là, tu vas essayer d'embrayer, d'utiliser la technique de la conversation en reformulant et puis essayer d'aller plus loin et pourquoi pas l'inviter à prendre un verre. Ah bon, carrément ? Oui, on va essayer d'aller un peu plus loin. C'est par étapes. Tiens, regarde, là, j'envoie une qui est toute seule. Oui. Si elle attend quelqu'un, je sais pas. Allez, c'est pas grave. Si elle attend quelqu'un, tu lui dis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Allez, action. Allez, c'est parti. Main dans les poches, c'est mieux ? Une seulement. Excusez-moi, j'allais sortir, mais là, je vous ai vus et au final, j'ai plus trop envie de sortir. Ça vous dérange pas si je m'installe avec vous ? Oui, bien sûr, je vous ai pris. C'est gentil. Ça vous dérange pas si on se tutoie peut-être ? Oui. Enchanté. Enchanté. Attends mieux, c'est cool. Et je sais pas, si ça vous dit, parce que moi, j'allais sortir, là, boire un verre, pour profiter du soleil, je sais pas, si ça vous tente de boire un verre ensemble, on peut faire connaissance. Et pour la première fois, Aldric oublie ses complexes. Cheviller la rue en banlieue parisienne, c'est ici que vit Céline, une trentenaire en surpoids. La jeune femme s'est fixée comme objectif de perdre plus de 10 kilos en trois mois. Entre régime drastique et sport intense, voire quasi militaire, elle a failli craquer à de multiples reprises. Tu as envie de perdre du poids, au bout d'un moment, il faut se faire violence. Vas-y, ça me saoule. C'est pas comme ça que t'arriveras, Céline ? Céline, si tu reviens pas avant, c'est terminé. Bah, ce sera terminé alors. La jeune femme a tenu bon et aujourd'hui, c'est l'heure de connaître le résultat de son combat. Dans sa salle de sport, Nicolas, son coach, a tout prévu. Après notre travail, on va voir exactement où tu en es, si tu as bien bossé. Ça marche ? Ça marche. Je te laisse poser tes affaires et on va commencer par prendre les mensures assises. Impatiente, Céline attend le verdict. Céline, maintenant, le moment fatidique. Et nous sommes exactement à 65,5 kg. Céline a non seulement perdu près de 12 kg en quelques semaines, mais aussi deux tailles de pantalon. Je ne pensais pas y arriver, mais... C'est super ! T'es heureuse ? Ouais. Et cerise sur le gâteau. Ce que je veux te dire, c'est que j'ai pris tes mensurations et tu as perdu plus de 10 cm de tour de fesse au niveau de la taille et au niveau de la poitrine. Je ne pensais pas que j'arriverais à descendre autant et franchement, merci beaucoup. Non, du coup, en fait, j'ai un petit cadeau pour toi. Pour remercier Nicolas, Céline lui a préparé une surprise de taille. Donc, en plus du t-shirt, je t'ai écrit une lettre que je vais te lire. D'accord. Alors, cher Nico, quand l'aventure a commencé, j'ai pris ça comme un jeu et j'étais impatient de voir les résultats. C'est vrai que cela n'a pas toujours été très facile, mais j'ai essayé de tenir le coup, même si le moral n'était pas là. J'ai dû te décevoir plusieurs fois, je pense, et donc, pour cela, je tenais à te faire mes excuses. Je tenais aussi à te remercier d'avoir toujours été là pour me soutenir et surtout d'avoir été là à mon écoute quand j'en avais besoin. Je t'en considère comme le frère que je n'ai jamais eu et que j'aurais tant aimé avoir. Nous ne t'oublierons jamais, tu seras gravé au fond de notre cœur. Donc voilà. Merci, Céline. Je n'adore rien. Pour moi, c'est le plus beau des cadeaux que tu pouvais me faire. Maintenant, le but, c'est que tu voles de tes propres ailes. Tu as commencé à prendre conscience de la femme que tu étais et surtout de la nouvelle femme que tu étais en train de devenir. Pour définitivement apprendre à aimer son nouveau corps, Céline s'offre une petite séance photo. Bonjour. Bonjour. Alors Céline, on y va ? Vous passez à quoi de l'autre côté ? D'accord, je me suis... Allez, on passe de l'autre côté du rideau. Ok. On détend bien les épaules. On met en avant la poitrine un petit peu vers l'avant. On a une étude où voilà, on vient, on se donne un petit peu, mais un petit peu seulement. Très féminin, c'est comme genre d'attitude. D'accord ? Ouais, super. Le sourire est magnifique. Fini les complexes, Céline se prend au jeu. La voici redevenue définitivement femme. Tu sais que ça a des faussettes ? Ouais, je sais, on dit que c'est mon atout de séduction. Bah voilà. Mais celui qu'elle veut séduire avant tout, c'est Christophe, son compagnon, qui l'a soutenu durant toute cette aventure. Waouh ! T'es trop belle ! C'est la première fois que je te vois comme ça. T'es toute belle. Trop belle, ma chérie. Je me sens mieux dans ma peau et j'ai envie de continuer à être comme ça et plus jamais manger comme je mangeais avant. J'ai changé, je veux qu'on commence une nouvelle vie. Plus amoureux que jamais, Céline et Christophe vont pouvoir démarrer une nouvelle vie. Métamorphosée, la jeune femme a repris confiance en elle. Harry, Karima, Aldric ou Céline étaient à un croisement de leur vie. Tous ont eu le courage de changer de comportement, d'attitude ou de style. Harry parvient à tenir son appartement en l'état. Karima sait qu'elle peut se différencier de sa jumelle. Aldric ose enfin aborder des femmes et Céline a définitivement changé de comportement alimentaire. Dorénavant, pour chacun d'entre eux, une nouvelle vie commence. Aidez-moi, je veux changer ma vie et me rejoins sur ce plateau les jumelles, Nadia, Karima et leur coach Benjamin Bov qu'on ne présente plus. Le beau gosse qu'on a connu sur d'autres chaînes. D'autres chaînes. Absolument, voilà. Alors Karima, donc Nadia, on va parler de vous, vous êtes jumelle fusionnelle au look identique et puis à 28 ans, Karima en l'occurrence, vous avez souhaité vous différencier un petit peu car vous en aviez marre, non pas de ressembler à votre soeur, mais de n'exister qu'en version jumelle, vous voulez exister un petit peu par vous-même. Alors je ne sais pas, j'allais dire, vous sembliez un petit peu sceptique à la fin au moment du résultat. Je ne vous demande pas si ça vous a plu puisque donc visiblement vous êtes redevenue Karima. Voilà, tout à fait. Mais pourquoi ? En fait, je me suis dit que je ne suis pas moi-même, voilà, donc j'ai préféré redevenir Karima. Mais à tous les niveaux, on a gardé ni le maquillage, ni les coiffures javois, mais ni les tenues, rien. Non. Combien de temps vous êtes restée en Nouvelle Karima ? Deux semaines. Deux semaines ? Deux semaines quand même. Et c'était quoi les réactions malgré tout de votre famille, des gens qui vous entourent, de vos amis, c'était quoi ? Ils ont bien aimé. Ils m'ont dit que ça me changeait, que j'étais un peu différente de ce qu'ils ont connu. D'accord. Donc c'est-à-dire que vos amis ont aimé, nous à l'antenne, les gens ont aimé, j'en suis sûr. En tous les cas, on le voit sur les réactions sur les réseaux sociaux. C'est vous qui souhaitez absolument vous différencier de votre sœur et pourtant, pendant toutes les étapes, et le pauvre, déjà, bravo Benjamin, il a pris sur lui ce garçon. Quelle patience ! Et pendant tout le sujet, c'était « Ah non, mais là, ma sœur ne va pas aimer. Ah non, mais là, elle va m'engueuler. Ah non, mais là, elle trouvera pas sa beau. » Mais pardon, on s'en fout. Le but, c'était de vous différencier et c'était pour vous. Vous ne l'avez pas fait pour votre sœur, l'or-looking. C'est vrai, je l'ai fait pour moi, mais franchement, c'est très important les conseils de ma sœur. Est-ce que si votre sœur vous avait dit « C'est génial, garde-le », vous l'auriez gardé ? Je suis sûr que oui. Peut-être, sûrement. On sent qu'il y a une lideuse un peu dans le... Sûrement. Complètement. Ah ben voilà. C'est sûr et certain. Peut-être pas tout, mais une bonne grosse partie, c'est sûr. Après, vivre pour soi et vivre en tant que jumelle en plus à travers l'autre. Parce que quand tu es venu, c'était aussi pour se détacher de ça. Tu es revenu à ça, c'est pas grave. Tu fais ce que tu veux, t'as le droit. Mais à la base, de faire ça pour se détacher de l'autre et de continuer dans l'optique ce jour-là ou même sur un relooking de dire non parce que l'autre ne va pas aimer. Déjà, on ne vit pas pour l'autre, on vit pour soi. Et le regard, même si c'est ta sœur et que son avis est très important, tu ne vis pas pour elle, tu ne vis pas... Vous ne vivez pas l'une et l'autre à travers l'autre. C'est vrai. Alors en même temps, elles sont jumelles. Et on sent qu'il y a peut-être un travail un tout petit peu psychologique à faire peut-être avant le relooking. Est-ce qu'on n'aurait pas dû faire plutôt relooker Nadia ? Parce que c'est un peu le leader du couple jumelle. Ça aurait peut-être été plus simple parce que déjà, elle se serait posée moins de questions quand on regarde sa sœur. Alors je ne sais pas si on aurait leader, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que psychologiquement, elle est dans une autre optique. En fait, déjà d'elle-même aussi. Donc je pense que déjà, Nadia, elle se cherche déjà peut-être moins. Peut-être qu'elle a moins envie de se démarquer de la ressemblance avec sa sœur. Ça ne me gêne pas, mais c'est vrai que quand on a l'habitude d'être comme ça, c'est dur de changer. Ah oui, c'est très dur de changer. Alors justement, on va en parler parce que c'est dur de changer. C'est vrai qu'en même temps, vous n'aviez pas 15 jours pour le faire. Donc forcément, ça a été un peu radical. À la version Benjamin qui peut donner parfois avec son franc-parler, taille de morphologie en 8. Il faut donc laisser tomber les pantalons taille basse. Voilà, qu'on prenne qui pourra. Est-ce que ce n'est pas un petit peu violent sur une jeune fille qui est quand même un peu fragile, on le voit ? Non, pas forcément parce que quand on veut être relooké, quand on a envie de changer vestimentairement parlant déjà, en effet, à partir du moment où on comprend, où on connaît sa morphologie, déjà, on a beaucoup moins de problèmes. On sait, on va savoir ce qu'il faut mettre en avant, où on peut mettre un décolleté ou pas, où on peut mettre du motif ou pas. Une fois qu'on a compris ça, voilà. Donc, une fois qu'elle a compris, elle, sa morphologie, être faite en 8, il y a plein de femmes qui sont faites en 8. Ah non, ça c'est sûr. Ça vous avez excé ou pas ? Non, pas du tout. Non ? Très bien, on regarde le 8. Alors, il y a quand même des moments où forcément, on a un tout petit peu gêné et en même temps, c'est ce qui est bien dans ce reportage, c'est que tout est vrai, vos réactions sont sincères, Benjamin, ses efforts le sont également, mais c'est vrai qu'il y a des moments où forcément, quand on voit tout ce qu'il fait pour vous, je ne critique pas du tout, encore une fois, vous étiez très sincères, très mignonnes, tout ce qu'il fait pour vous, on voit vos réactions qui sont à peu nu, notamment devant Wilfried, le coiffeur à un moment donné, qui est un très grand coiffeur à Paris, qui fait des efforts et là, vous lui dites, ah non, je suis déçu, je ne retirerai jamais comme ça, ça ne me met pas en valeur, c'est moche, je laisse tomber, je reconnais que là aussi, en termes de délicatesse, il y avait moyen de dire, c'est pas mal, mais je le sens moins, bref, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit, je laisse tomber ? Non, parce qu'à aucun moment je n'ai envie de laisser tomber et que j'ai envie forcément d'aller jusqu'au bout, par contre, à un moment donné, je me suis dit, stop, ça suffit, effectivement, quand on vient et qu'on est là pour changer, même si c'est extrêmement difficile de se voir du blond long haut court chocolat, enfin châtain, le changement est radical, donc effectivement, c'est difficile, il y a une vraie transition physique quand on a l'habitude, comme disait Nadia, de se voir pendant très longtemps comme ça. Maintenant, il ne faut pas totalement se fermer. Tu t'es retrouvé les cheveux courts, tu n'avais pas envie, d'accord ? En fait, elle s'est fermée, elle a été complètement hermétique à tout. Est-ce que vous vous trouvez féminine et jolie, et l'une et l'autre ? Bah, moi personnellement, après je pense Nadia aussi, on se sent bien, on se sent bien dans notre corps. Mais se sentir bien est féminine, c'est deux choses différentes. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que vous sentez féminine ? Bah, les deux. Oui, hein. Oui ? Jusqu'au bout des ongles ou pas ? Non. Non, je n'aime pas les ongles. Mais c'est pas possible ça, alors ? On n'a même pas d'ongles. On a tout, on est tunés, on n'est même pas tunés jusqu'au bout, les filles. Les filles, je finirais sur cette phrase de ma grand-mère, une femme pas coiffée, c'est comme un lit pas fait. Exactement. Vous me maquillez ses ongles, vous me coiffez tout ça, c'est pas possible. Je suis sûr que quand vous regarderez ce sujet dans quelques mois ou quelques années, vous vous direz, ah, c'était pas mal quand même. En tout cas, merci à toutes les deux. Merci bien sûr à Benjamin, parce que le résultat était très beau, il y a eu beaucoup d'efforts. Merci. Vous êtes restés toujours très calmes, toujours très positifs. C'est clair. Merci d'avoir participé à ce sujet qui est maintenant terminé. Merci également aux autres témoins qui ont participé à ce Tellement Vrai, au Coach évidemment, pour voir ou revoir cette émission qui est maintenant terminée. Direction NRG12.fr Et puis vous le savez, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Tellement Vrai sur NRG12, bien sûr. Ciao. Sous-titrage ST' 501